Générique Samedi 9 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité. L'affaire de Mansouf Ben Salim contre le journaliste Adel Haji, classé. Mosfah Ben Jaffer déclare qu'il faut tenir compte de la participation des analphabètes dans le processus électoral. Le professeur de droit Neji Bakouch déclare samedi que les rédacteurs des textes juridiques à l'ANC ne sont pas des experts. Et à l'étranger, aux Philippines, plus de 1000 morts conséquence du passage du typhon Hayan. Le président de l'ANC, Mosfah Ben Jaffer, est revenu dans la matinée de ce samedi sur la proposition du projet de loi électorale, précisant qu'il est important de prendre en considération l'importance de la participation des analphabètes dans les opérations électorales et poursuivre les fraudeurs juridiquement afin de garantir des élections transparentes. Il a par ailleurs appelé à la nécessité de respecter la loi électorale qui donnera lieu, selon lui, à une démocratie. Le président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, Monji Millet, a chargé son avocat de déposer une plainte en justice contre le chef du gouvernement, Alil Arraïl, suite à la promotion d'un groupe d'ingénieurs des travaux publics et d'ingénieurs principaux au grade d'ingénieurs généraux. L'Ordre des ingénieurs tunisiens réclame en outre l'annulation de ces promotions et considère qu'elles ont été décidées sur la base de considérations politiques. Le professeur de droit de la faculté de Sfax, Neji Bakouch, a déclaré samedi que les personnes qui rédigent les textes juridiques au sein de l'Assemblée nationale constituante ne sont pas experts dans ce domaine. Il a souligné qu'il est impératif que ces textes juridiques soient rédigés par des spécialistes. La juge auprès du tribunal administratif et secrétaire générale de l'Association du Centre de la Citoyenneté, Najla Ibrahim, a déclaré samedi qu'une proposition portant sur le suivi des prochaines élections présidentielles et législatives élaborée en collaboration avec l'Association des jeunes sans frontières sera soumise à l'Assemblée nationale constituante après l'avoir exposée aux experts internationaux. Elle a par ailleurs ajouté que cette proposition comporte de nouvelles techniques qui visent à améliorer le déroulement de l'opération électorale. Une source médicale du centre hospitalier universitaire Tahar Sfar de Mahdaya a indiqué ce samedi 9 novembre qu'un homme âgé de 31 ans souffre de fractures et d'une blessure au visage due à l'explosion d'une mine hier. Une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances de l'explosion de la mine et ce, alors que le blessé pourrait faire partie des extrémistes religieux vivant dans la campagne de Mahdaya. Mansouf Ben Salim perd son procès intenté contre le journaliste Arad Al-Hajji. En effet, le juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis a décidé de classer cette affaire à annoncer le journal Saber dans son édition d'aujourd'hui samedi 9 novembre. Rappelons que Mansouf Ben Salim a déposé une plainte contre le journaliste Arad Al-Hajji suite à la publication d'un article publié le 16 juin 2012 en l'accusant de diffamation. Dans l'actualité internationale, les dirigeants palestiniens accusent toujours Israël d'avoir empoisonné Yasser Arafat. Après les conclusions du laboratoire suisse qui a analysé des échantillons biologiques du chef historique palestinien, c'est au tour des experts russes, eux aussi sollicités, de donner leurs résultats. Selon eux, impossible d'être sûrs que le polonium 210 dont on a trouvé les traces est la cause de la mort. Nous considérons Israël, déclare Taufir Tiraoui, chef du comité d'enquête sur la mort d'Arafat, comme le premier et unique suspect dans l'assassinat de Yasser Arafat. Les palestiniens s'appuient sur les déclarations des dirigeants israéliens de l'époque qui souhaitaient ouvertement la disparition d'Arafat. Je veux le dire le plus clairement possible, Israël n'a pas tué Arafat, point final, dit Yagal, pas le mort, porte-parole israélien. C'est aussi simple que cela, il n'y a rien à ajouter. Nous n'avons rien à voir avec cela. Les palestiniens doivent cesser de remuer toutes ces basses accusations, sans la moindre preuve, parce que trop, c'est trop. Toujours avec Israël qui ne décolère pas, son premier ministre l'a rappelé lors d'une réunion avec des membres du Congrès américain en visite à Jérusalem et lors d'un tête-à-tête avec John Kerry en partance pour Genève. Pas de photo officielle de cette rencontre tant la situation est tendue. J'ai cru comprendre que les Iraniens exhibent leur grande satisfaction à Genève et ils ont raison, parce qu'ils ont tout obtenu sans rien payer. C'est un très mauvais accord et Israël le rejette en bloc, a-t-il déclaré, amer à l'issue de cette rencontre. Benjamin Netanyahou dénonce ainsi l'arnaque du siècle. L'administration américaine fera le maximum pour restaurer le financement par les États-Unis de l'UNESCO et récupérer ainsi le droit de vote perdu par Washington, a déclaré samedi l'ambassadeur américain auprès de l'agence culturelle de l'ONU. Les États-Unis ont perdu vendredi leur droit de vote à l'UNESCO pour avoir suspendu leur contribution à l'agence onusienne en octobre 2011 dans la foulée de l'admission de la Palestine en tant que membre à part entière. Washington travaille sans relâche pour persuader le Congrès d'autoriser les États-Unis à financer à nouveau l'organisation, a déclaré l'ambassadeur américain David Killian lors d'une conférence au siège parisien de l'UNESCO. C'est une ville dévastée que les Philippines découvrent. Tac Loban, 220 000 habitants, est à terre et plus de 1 000 personnes ont trouvé la mort, conséquence du passage du violent typhon Haiyan. La ville se trouvait sur sa trajectoire lorsqu'il était à son maximum. Le typhon, doté d'un front de 600 km, a frappé vendredi les provinces orientales de Leite et Samar avec des vents soufflants jusqu'à 315 km heure. Du jamais vu depuis des décennies, des scènes de désolation font craindre le pire pour d'autres localités qui sont injoignables ce samedi. C'est le cas du port de Guyane. 40 000 habitants, point d'entrée du typhon sur les Philippines. 15 000 soldats font route ce matin vers ces zones les plus touchées par Haiyan. Des avions chargés de matériel de secours et de communication vont aussi être dépêchés sur place. Le typhon évolue désormais à 440 km à l'ouest de San Jose, une ville située dans l'ouest de l'archipel philippin. Un accord de paix entre la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars devrait être signé lundi à Kampala, la capitale de l'Ouganda, le pays jouant le rôle de médiateur. Cet accord prévoit que la majorité des rebelles puisse être graciés à condition de s'engager à ne pas reprendre les armes contre le gouvernement à l'exception de 80 dirigeants du M23 accusés d'atrocité. Le M23 a rendu les armes mardi suite à sa défaite militaire face à l'armée congolaise appuyée par une brigade d'intervention de l'ONU. Kinshasa veut désormais s'attaquer à une quarantaine de groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, la République dominicaine du Congo. Nous avons signé leur certificat de décès à ajouter Raymond de Chibanda Ndunga Moulongo. Et bien sûr, avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Le temps sera parfois nuageux avec des pluies isolées sur le nord et localement le centre et le sud-est. Le vent du secteur nord sera fort entre 40 et 60 km heure près des côtes et modéré entre 20 et 30 km heure à l'intérieur du pays. La mer sera agitée et les températures maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés sur le nord et le centre et entre 22 et 26 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi soir. Très bon week-end à vous sur notre chaîne à lundi soir. Sous-titrage Société Radio-Canada